... 19 cantons, le compte est bon, bouffez de l'oxygène en haute parenthèse. Nous sommes sur le canton de Bourg-Saint-Maurice avec Cécile Utilgrand. Bonjour. Bonjour Laurent. Quelques chiffres pour expliquer l'importance de ce super territoire. Oui, alors effectivement, nous sommes sur un grand canton, puisque le canton part depuis Centron, qui se trouve à la sortie du tunnel de SIEX, et qui monte donc jusqu'au col du Petit-Saint-Bernard, jusqu'au col de l'Iserang qui se trouve là, juste à notre gauche, et donc jusqu'à Tigny. Donc un canton qui se compose de 12 communes. Cécile, on va vous retrouver au col du Petit-Saint-Bernard, à l'hospice, où le département a fait beaucoup pour sa rénovation. C'est en images et c'est maintenant. Nous sommes ici au col du Petit-Saint-Bernard, à quelques mètres de l'Italie. Nous arrivons évidemment sur ce bâtiment, cet hospice, bâtiment emblématique, pour la France et l'Italie. Le département de la Savoie et la région autonome de la Vallée d'Aoste a souhaité redonner vie à ce bâtiment. En 2006, c'est quand même plus de 1 million d'euros qui a été injecté afin de pouvoir refaire vivre ce bâtiment, qui est un lieu emblématique pour la Savoie et l'Italie. Les gens qui viennent ici font un comptage de 15 à 20 000 passages l'été. Parce qu'ici, il y a un point formation, un musée qui vous retrace toute l'histoire du col, de la Vallée d'Aoste et de la Vallée de l'Haute-Tarentaise. Après, vous avez les chambres, le restaurant, une station climatique représentée sur les murs et une tour aussi. Vous avez toute l'histoire du col, le mystère du Cromlec, les travaux en cours, la déviation de la route, le solstice d'été. En fait, vous avez toute l'histoire, toute la préhistoire du col. Et bien sûr, exposition écrite en français et italien. Et italien, oui. Une des compétences du département, c'est la route, avec 3 200 km entretenus par an, dont 900 à plus de 1000 mètres d'attitude. Cédric, on est à deux pas du barrage pour parler de nos montagnes pontues. Et justement là, il y a fort à faire en été pour entretenir nos routes. Tout à fait. Donc là, c'est printemps, nous avons sécurisé le talus du Glatier. Donc la sécurisation du talus, elle rentre complètement dans la politique volontariste et innovante, initiée par le département, en termes de prévention des risques. Et on travaille en étroite collaboration avec l'ONF, afin de proposer des solutions pérennes et originales, et proposer uniquement des techniques de génie végétal naturel. Comment ça se présente techniquement ? Alors ici, techniquement, on a possédé un terrassement du talus. Et ensuite, on est venu mettre en place ces petites palissades tressées avec du sol blanc, qui vont maintenir le terrain, fixer le sol et éviter la chute de matériaux sur nos chaussées, l'hiver et l'été. Alors surtout l'hiver, parce que c'est pour la protection, en fait, finalement, de la circulation et des automobilistes qui viennent nous rejoindre. Tout à fait. C'est le cas de cette politique. Donc au-dessus, on a un talus qu'on a traité également pour éviter les amas de neige sur la chaussée et les accidents éventuels. Allez, je vous propose maintenant de retrouver nos élus du côté de Bourg-Saint-Maurice. à tout de suite. On retrouve Guillaume. Bonjour. Guillaume Villibaud. Vous êtes le maire de Pézé-d'Encroix et nouvellement élu aux côtés de Cécile. Donc c'est l'occasion de parler un petit peu de cette dynamique que vous voulez apporter. C'est ça. Je suis ravi de remplacer Auguste, qui est parti après 40 ans de service au niveau du conseil départemental. Le bon et loyaux service. Le bon et loyaux service. Il a 46 ans de vie politique et moi-même, j'ai 46 ans. Donc j'ai la vie politique d'Auguste Picolet. On va essayer de faire aussi bien et d'être un bon relais pour le territoire et pour la savoir. Le département aime le sport. On le voit ici avec ce nouvel investissement. Guillaume, ça fait partie de l'ADN du territoire que de pouvoir donner de bons outils à ces jeunes et moins jeunes. Bien sûr, c'est très important. Les communes investissent dans des infrastructures sportives pour les jeunes et les moins jeunes, comme tu dis. Et le département aide, soutient, notamment avec le FDEC, qui ici a pu aider à hauteur de 8500 euros pour ce skatepark. Il y a d'autres missions aussi sur le territoire, Cécile ? Oui, nous avons aussi effectivement d'autres lignes avec les contrats territoriaux, avec notamment un bel exemple sur M, le terrain d'M, où nous avons pu cette année investir plus de 110 000 euros. Vous avez une visibilité très complémentaire l'un et l'autre, finalement, sur ce territoire que vous connaissez bien. C'est votre terrain de jeu ? Exactement, on connaît bien ce territoire et on est ravis de travailler en binôme sur ce canton. Voilà quelques exemples. ce ne sont pas les seuls pour démontrer tout ce que le département fait pour vous sur le canton de Bourg-Saint-Maurice comme sur l'ensemble des 19 cantons. Le compte est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada